C'est une page qui se tourne pour George Clooney. En 2002, la demeure lui a été vendue à 10 millions de dollars, selon le Washington Post. C'est justement, d'après le site, l'arrivée de la star qui a entraîné un boom immobilier. Le maire de la Lio a effet affirmé que les prix demandés avaient doublé après l'installation de cette icône américaine, souvent assimilée à Brad Pitt pour leur physique ravageur. Après cela, l'acolyte du fait argent du jardin a acheté une propriété adjacente. Selon le média, la valeur de la villa qui comporte 25 pièces en totalité, était estimée à plus de 100 millions de dollars. Le lac de Comte a toujours eu une place spéciale dans le cœur de l'acteur. Celle-ci s'est agrandie en 2013, alors qu'il y a rencontré sa future femme, Amal. En 2017, ce dernier a confié à The Hollywood Reporter avoir pensé qu'elle était belle mais aussi drôle et visiblement intelligente. Un vrai coup de foudre à Comte. La villa de Georges Clownet a vu de nombreuses stars défiler et Oggi, un hebdomadaire italien, a annoncé la mise en vente de la villa. Mercredi dernier, l'agent immobilier Yasemin Beyzal d'Angèle et Volker Zacom a assuré aux médias que ce n'était, cette fois-ci, pas une rumeur. L'agent a par la suite révélé qu'une agence milanaise s'occupait de la vente, sans toutefois vouloir la nommer. Georges Clownet, qui a toujours eu le sens des affaires de par ses investissements, a passé du bon temps dans cette villa. Depuis 21 ans, le complice de Julia Roberts a invité de nombreux amis à venir en profiter lors de leurs escapades italiennes. En 2004, ce sont les acteurs de Séance 12 qui ont pu la visiter. En 2018, Jennifer Aniston y a séjourné alors qu'elle était en tournage de la comédie Murder Mystery. Plus fou encore, l'actrice Emily Blunt et John Krasinski se sont mariés dans cette villa en 2010. Selon l'époux d'Emily Blunt, c'est George Clownet lui-même qui leur aurait proposé, ce n'est qu'à la quatrième demande que j'ai dit oui. Parce que les trois premières fois, j'ai pensé qu'il n'y avait aucun moyen qu'il s'y est-il sérieux, a-t-il révélé au magazine Elle en 2016. C'est une magnifique villa qui s'apprête donc à être vendue, avec tous les souvenirs qu'elle a vu naître. Bien que, ceux-ci restent avant tout dans les esprits de ceux qui les ont partagés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501